Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire, un nouveau rendez-vous santé-sécurité au travail sur un thème d'actualité, la réforme de la santé au travail. Pour échanger sur ce sujet, je laisse la parole à mes deux collègues à droite pour se présenter. Bonjour, docteur Patelis, médecin du travail sur la zone industrielle de la garde. Je voulais vous présenter ce matin le volet médical de cette réforme. Bonjour, Yves Kermoriou, directeur de la médecine du travail pour le VAR depuis une année. C'est avec plaisir que je vais participer aujourd'hui à ce webinaire pour essayer d'éclaircir cette loi sur la santé au travail. Et moi-même, Isabelle Compiègne, contrôleur de sécurité CARSAT du Sud-Est. Donc, on va aborder notre sujet sur la réforme de la santé au travail, réforme qui est aujourd'hui très attendue en tout cas. Oh, excusez-moi, petit souci sur la présentation. Ce n'est pas grave, on va revenir rapidement à quelque chose de normal. Voilà, ça s'appelle la technique. Alors, on est sur cette réforme de santé au travail qui est un sujet d'actualité et qui touche en tout cas l'ensemble des entreprises. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer avec vous et que vous puissiez comprendre un petit peu les impacts qu'il va y avoir aujourd'hui au sein de vos structures. Alors, sur les éléments de contexte, il y a des attentes profondes en matière de réforme de la santé au travail. Ces attentes, elles ont notamment été constatées au travers de différents rapports. Pour citer que les principaux, notamment la mission Charles-Clecoq en 2018, ainsi que la mission Paul Frima. et puis en 2019 également le rapport du Sénat et en 2020 le rapport de GIGAS. Tout s'accorde à dire qu'il y avait une nécessité d'améliorer la cohérence et la lisibilité de la gouvernance de la santé au travail, mais surtout de renforcer le pilotage et la coopération entre les différents acteurs de la prévention. Il y avait de nombreux défis à relever, notamment ce qu'on appelle les risques psychosociaux et notamment la désinsertion professionnelle, qui est un vaste sujet aussi. L'idée du suivi médical va être également abordée, puisqu'il y a des éléments de réforme là-dessus. Et puis, une offre de services qui va être rendue auprès des entreprises et auprès des travailleurs. Alors, cette loi, qui en fait transpose l'accord national interprofessionnel de décembre 2020, elle vise réellement à renforcer la prévention santé au travail et à moderniser ce qu'on va appeler les SPSST, donc nouvelle nomination, Service prévention santé au travail. Mais je laisserai mes collègues vous présenter cette nouvelle nomination. Toujours est-il que quatre axes sont visés au sein de cette loi. D'une part, c'est de renforcer la prévention au sein des entreprises, donc c'est un sujet qu'on va aborder. Le déclasonnement santé publique et santé au travail. La réorganisation de la gouvernance de la prévention et le renforcement de l'offre de services pour les entreprises et les salariés. Et puis enfin, la lutte contre la désinsertion professionnelle en accompagnant certains publics de salariés qui sont les plus vulnérables. Et puis, il y a des enjeux forts sur lesquels il faut également répondre, c'est notamment le vieillissement de la population active, le développement des maladies chroniques que l'on peut avoir, ou en tout cas les infections de longue durée. À noter que tous ces sujets sont aussi abordés dans ce qu'on appelle le PRST4, qui est le plan régional de santé au travail, qui est un plan en fait qui donne notre politique régionale en matière de développement de santé au travail. Donc, ce PRST4, vous pouvez le retrouver en suivant le lien que je vous ai indiqué. Au niveau de l'ensemble de cette loi, plusieurs sujets sont abordés. Alors, on ne va pas tous les voir, mais on va voir une grande partie ce matin. C'est la notion de renforcement de la prévention au travail, qui est un véritable sujet. La nouvelle dénomination des services de santé au travail, que je viens déjà un petit peu défleurer avec les STSST. Les extensions des missions de services de santé au travail, et je laisserai à mes collègues de l'AIST 83 de vous les présenter. Ensuite, la nouvelle organisation des services de santé au travail. Ensuite, nous aborderons le renforcement des mesures concernant la désinétration professionnelle. Ça aussi, c'est un sujet qui nous touche énormément, que ce soit l'AIST 83, mais également nous, la CARSAT. C'est un sujet d'actualité et qui, aujourd'hui, vous pose beaucoup de problèmes, surtout après COVID. L'accès au dossier médical partagé d'un travailleur. Alors, c'est un sujet qu'on n'abordera pas ici. En tout cas, ça fait partie de la loi. La réorganisation de la gouvernance également, qui est un sujet qui va être vus, bien évidemment. Et puis, la formation des membres de la délégation au niveau du CSE, ainsi que la définition du harcèlement sexuel. Alors, les sujets qu'on a sur la gauche ne seront pas abordés ce matin. Nous, on va vraiment aborder tout l'ensemble des sujets sur la droite et en dessous. À noter que cette loi 2021 fait l'objet également de nombreux décrets d'application qui ont été dernièrement votés. Je laisse la parole à mes collègues de AXP 83 pour vous évoquer, effectivement, le renforcement de la prévention au travail. Alors, comme on vient de vous le dire, en effet, il y a une nouvelle loi qui est sortie au mois d'août 2021. Aujourd'hui, on ne peut pas tout vous expliquer, le contenu de cette loi, parce qu'on attend les décrets d'application. Donc, il y a d'abord la loi et ensuite les décrets d'application. Et les décrets d'application, on en attend pas moins que 47. Donc, je vous laisse imaginer le travail qui est le gros chantier que ça représente. Aujourd'hui, on doit avoir 7-8 décrets qui sont sortis. Et donc, on ne peut vous parler que de ce qui est sorti, parce que ce sera l'occasion de refaire un webinaire, d'ailleurs. Ce sera très bien. En l'état actuel des choses, la loi et les décrets nous disent quoi ? D'abord, qu'il va falloir absolument renforcer la prévention et la prévention primaire. C'est pour ça qu'on a changé le nom de service de santé au travail. On va s'appeler, de rénovant, service de prévention et de santé au travail. Et vous voyez que le P de prévention est passé devant le S de santé. Et ce n'est pas pour rien. Donc, notre mission principale, et avant elle était exclusive, maintenant elle est principale, c'est de faire de la prévention. Et de participer à la réalisation d'objectifs de santé publique afin de maintenir les salariés dans l'emploi. On va également devoir participer à des actions de promotion de la santé. On l'a fait à l'occasion du COVID. On a fait des campagnes de vaccination, on a fait du dépistage, on a fait des actions de sensibilisation sur la pratique sportive. Et ça, il va falloir le faire le plus en plus. On fait également des actions d'information de sensibilisation aux situations de handicap. Et ça, tout ça, bien entendu, dans le cadre d'une stratégie nationale de santé prévue dans un article du Code de la santé publique. Et pas dans le Code du travail, contrairement aux autres règlements et décrets qui vont sortir. Comment ça va fonctionner entre les employeurs et les salariés et les services de santé au travail ? La loi dit qu'il y a une grande disparité. Les différents rapports qu'on a eus qui ont permis de sortir la loi disent qu'il y a une grande disparité des systèmes de santé au travail en France. Et donc, l'idée, c'était de dire qu'on va définir un ensemble, un service SOC de services. C'est-à-dire qu'on va imposer à tous les services de santé en France de garantir la même prestation de services de base à tous les assurés, à toutes les entreprises, leurs salariés. De telle sorte, à ce qu'on soit certain que nos missions principales soient garanties et assurées sur l'ensemble du territoire. On va également, en face de cette offre, proposer un tarif qui sera plus lisible et qui sera encadré. Alors, plus lisible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises se posent des questions sur la tarification. Certains pensent que c'est trop cher. D'autres ne comprennent pas forcément à quoi correspond ce tarif. Et donc, l'idée, c'est de dire que ce tarif correspond à une offre SOC. Et dans l'offre SOC, il n'y a pas que l'absence médicale. Et ce tarif va être encadré par la loi, à savoir qu'il y aura un tarif moyen avec une possibilité de variation de plus ou moins X %. Donc, ça fera l'objet d'un décret qu'on attend et qui devrait sortir prochainement. Mais on peut déjà vous dire, d'après les bruits de couloirs, que la tarification de l'IST aujourd'hui, qui est de 98 euros hors taxes par an et par salarié, sera pile dans la moyenne nationale. Et que quand on fait un benchmark au niveau régional, on est parmi les services en taux de travail les moins chers de la région PACA. La troisième nouveauté, entre autres, c'est qu'on va devoir se lancer dans un processus de certification et que tous les services santé au travail devront lancer un processus de certification afin d'avoir un renouvellement de leur agrément. Donc, bien entendu, ce sera fait par un organisme indépendant, ce sera fait sur la qualité. Et également, on va mesurer l'effectivité du service rendu aux entreprises. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne nous demandait pas, on demandait de faire un service, mais on ne mesurait pas la qualité du service. Dorénavant, on va mesurer la qualité du service qu'on a rendu et qu'on vous a rendu. Et dernier point qui est aussi fondamental, c'est qu'on va faire en sorte que nos systèmes d'information soient conformes à des standards. Et on va essayer de faire en sorte que ces systèmes d'information se parlent entre eux. Il est anormal qu'un salarié qui soit suivi dans le 13, qui vient de travailler dans le VAR, que l'AIST du VAR n'est pas axé au dossier de santé au travail de ce salarié parce qu'il était suivi dans le 13. Et donc, ça, ça fait partie des évolutions à venir. Cette offre-socle, elle comprend quoi ? Elle comprend trois volets principaux. Le suivi individuel de l'état de santé des salariés. Ça, c'est déjà le cas et on continue de suivre l'état de santé de vos salariés. La prévention des risques professionnels, on le faisait déjà, mais on va insister sur cette prévention et on va mettre des moyens spécifiques. Et la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, l'offre-socle, elle va comprendre un certain nombre d'éléments. Le service de santé au travail, le suivi de la santé au travail, le suivi de la désinsertion professionnelle, mais on va également proposer des offres complémentaires et des offres spécifiques. À savoir que l'offre complémentaire sera déterminée par nous-mêmes dans le cadre de nos missions et ce n'est pas défini encore parce qu'on attend le décret qui nous permettra de dire ce qu'on pourra mettre dans l'offre complémentaire. On aura également une offre spécifique pour les travailleurs indépendants, les particuliers employeurs. Et une des nouveautés également, c'est que dorénavant, on va pouvoir suivre les chefs d'entreprise au même type que leurs salariés. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose, une très bonne nouvelle parce qu'on a eu des demandes récurrentes sur le sujet. Assurer le développement de la prévention. Alors, je vais reprendre la parole sur un des sujets qui est le fameux document unique d'évaluation des risques. Alors, ce document, au travers de cette loi et au travers d'un décret notamment, a suivi des modifications. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'évaluation des risques professionnels trouve sa source dans la loi du 31 décembre 1991, notamment au travers de deux principes généraux de prévention, qui ont été neufs. Le premier, d'éviter les risques. Et le second, c'est d'éviter les risques qui n'ont pu être évités. Après 91, on se retrouve avec un autre décret, le 5 novembre 2001, qui est sur la formalisation des résultats de cette évaluation au travers d'un document qu'on va appeler le document unique d'évaluation des risques. Et puis, il nous faut, 20 ans plus tard, arriver à ce nouveau décret de 2022 qui, en fait, est déjà applicable au 31 mars. Mais pour autant, on va voir que tout n'est pas encore, j'irais, présent pour pouvoir appliquer ce type de décret. Il y a des nouveautés. Alors, déjà dans le nom, puisque à D-U-E-R vient s'ajouter le mot professionnel. Donc, on parlera du document unique d'évaluation des risques professionnels, cette fois-ci. Et les nouveautés, elles sont notamment dans son élaboration, dans sa mise à jour, dans sa conservation et son accessibilité. Alors, l'idée qu'il y a derrière ces éléments, c'est de faciliter, en fait, ces documents uniques dans son élaboration et sa mise à jour. Jusque-là, il n'y avait aucune notion d'effectif dans l'élaboration du document unique. Il fallait un seul salarié pour élaborer le document unique. Donc, la loi et notamment le décret a fait en sorte de simplifier ces notions, je dirais, de l'élaboration et surtout de mise à jour. Alors, il faudra ici être attentif parce qu'il y a plusieurs notions d'effectif qui vont arriver pour plusieurs sujets de ce document unique. Le premier seuil qui arrive, c'est la notion de 11 salariés. Les entreprises qui ont moins de 11 salariés n'ont plus aucune obligation de mettre à jour son document unique chaque année. Ce qui veut bien évidemment dire que pour les plus de 11, cette obligation de mise à jour annuelle reste. Néanmoins, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, la mise à jour devra être nécessaire lors de toute décision d'aménagement qui va modifier de façon importante les conditions de travail, de sécurité et les conditions de santé. Et lorsqu'une information supplémentaire intéressant à l'évaluation d'un risque est portée à la connaissance d'un employeur. Ça aussi, cette notion de risque porté à la connaissance d'un employeur est nouvelle dans le décret. Donc, cette mise à jour, elle est simplifiée, notamment pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le CSE, bien évidemment, est consulté sur le DURP et ses mises à jour. Ensuite, concernant la mise à jour du plan d'action, dans les entreprises de 50 salariés ou plus, on parlera en fait, pour l'histoire du plan d'action, d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Voilà le nom qui lui est donné. Ce programme annuel de prévention va fixer la liste détaillée des mesures qui doivent être mises en œuvre dans l'année qui suit. Ces conditions d'exécution et bien évidemment la notion de planning avec des indicateurs de résultats, estimation du coût et autres. Il va devoir aussi, ce programme, identifier les ressources d'entreprise et va comprendre le calendrier. Donc, on revient effectivement à une notion un petit peu de qui, quand, comment et la notion de où. Donc, toutes ces notions-là sont intégrées dans le programme annuel. Dans les entreprises, par contre, de moins de 50 salariés, on parlera cette fois-ci de liste d'action, de prévention et de protection. Donc, là aussi, un terme qui est en train de changer. La mise à jour de ce programme, comme de cette liste d'action, elle sera effective à chaque fois qu'on met à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels et si c'est jugé nécessaire. Donc là, on vous laisse seul le juge de la nécessité de mettre à jour votre programme ou votre liste d'action. Autre élément de nouveauté concernant notre DURP, c'est sa conservation. Le DURP et ses versions antérieures doivent être conservées 40 ans à compter de leur élaboration. Donc, aujourd'hui, on est sur un décret qui est rentré en vigueur le 31 mars 2022, ce qui veut dire qu'en fait, toutes les versions, on va identifier comme la version aujourd'hui, le 31 mars, la version initiale et toutes celles qui seront complétivement antérieures à ces dates, devront être conservées. On va voir après, juste après, l'idée de la conservation, parce que la notion d'archivage va devenir importante, parce qu'on va aborder la notion de numérisation. Concernant l'accès aux travailleurs et anciens travailleurs, aujourd'hui, il est possible aux travailleurs, et notamment aux anciens travailleurs de l'établissement, de demander la communication des versions du document unique, notamment les versions antérieures à celles en vigueur, tout simplement parce que ça va aider aussi dans la reconnaissance de maladies professionnelles, par exemple, d'affection chronique. Donc, ces notions, ces versions antérieures sont importantes d'être conservées. Jusque-là, vous les avez sous format papier, pour la plupart, ou format informatisé. C'est là où le principe de l'archivage va être modifié. On va être sur un dépôt dématérialisé du DURB. Donc, celui-ci devra être désormais déposé sur un portail numérique, géré par les organisations professionnelles des employeurs, avec une notion d'échéance, au plus tard, au 1er juillet 2023, pour les entreprises d'au moins 150 salariés, et au plus tard, le 1er juillet 2024, pour les plus petites entreprises. Donc, vous voyez que les notions d'effectifs sont importantes en fonction de sa mise à jour, en fonction de la notion de programme d'action, ou même de la notion de dépôt dématérialisé. Toutefois, le dépôt de ce DURB en version, je dirais, dématérialisé sur le portail numérique n'est pas encore effectif. On est sur un décret qui est déjà en application. Néanmoins, tous les éléments ne sont pas effectifs pour pouvoir réaliser ce dépôt dématérialisé. Cela veut dire, tout simplement, que l'employeur doit conserver les versions successives du document unique, tant que celles-ci ne sont pas déposées sur ce nouveau portail. Alors, ça a toujours été le cas jusque-là, puisque vous aviez toujours archivé, en tout cas, les versions antérieures. Sans doute pas, effectivement, des versions à N-10. Mais néanmoins, il va falloir les garder tant qu'on n'a pas tout déposé sur ce fameux portail. Pour terminer, sur les deux nouveautés également de notre DURB, c'est la diffusion au fameux service prévention santé au travail. Ce DURB doit être transmis par l'employeur à chaque mise à jour au service de prévention et de santé au travail auquel il adère. Et enfin, qui n'est pas des moindres, la notion également de polyexposition. Dans le document unique, il a toujours été intégré l'évaluation du risque chimique. Cette fois-ci, il faudra tenir compte de ce qu'on appelle les polyexpositions. En effet, la manipulation de plusieurs produits, de façon simultanée ou successive, peuvent entraîner de façon combinée des conséquences chez les salariés. Donc, la notion de polyexposition devra être intégrée au travers de ce DURB. Alors, ça fait quand même écho à un élément qui arrive aussi beaucoup dans les textes, la notion de pénibilité au travail, puisque l'histoire de polyexposition était aussi déjà un sujet de la pénibilité. Voilà pour les grandes nouveautés. Voilà, je redonne la parole sur le reste de la présentation. Alors, autre action spécifique qui permet de développer la prévention à destination des salariés, la création d'un passeport de prévention qui sera capable de recenser les différentes certifications acquises par les salariés dans des formations en santé et sécurité au travail, la création de nouvelles visites médicales dont on va parler tout à l'heure, la visite de mi-carrière, de post-exposition et le rendez-vous de liaison, la nomination au sein des entreprises de plus de 250 salariés d'un référent handicap, la nouveauté aussi, une collaboration et des échanges d'informations entre la sécurité sociale, les médecins de soins et les services de santé au travail, avec un accès à un renseignement du dossier médical partagé, bien sûr toujours soumis à l'accord du salarié, et la mise en place au sein des services de santé d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, quelques évolutions tout d'abord. La visite de pré-reprise et de reprise. Un petit préalable sur la pré-reprise. Comme vous le savez sûrement, la visite de pré-reprise a lieu pendant l'arrêt de travail et ne donne lieu à aucune fiche de visite. La différence avec la visite de reprise est que celle-ci est réglementaire et qu'elle doit être faite dans les huit jours à compter de la date de fin d'arrêt. Donc, les modifications. Jusqu'à présent, la visite de pré-reprise était obligatoire au-delà de trois mois d'arrêt sur demande du salarié, du médecin conseil ou de son médecin traitant. À compter du 1er avril, elle devient facultative, avec pour délai d'arrêt 30 jours, toujours à la demande du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil, mais nouveauté aussi à la demande du médecin du travail. Et bien sûr, comme avant, l'employeur doit informer le salarié de la possibilité de réalisation de cette visite. Concernant la visite de reprise, avant le 31 mars, elle était obligatoire congé maternité, maladie professionnelle et accident de travail pour un arrêt de plus de 30 jours, idem pour la maladie. À compter du 1er avril, les trois situations sont inchangées. Elle est toujours obligatoire après un congé maternité ou après un arrêt pour maladie professionnelle, peu importe la durée de l'arrêt. Elle est toujours obligatoire suite à un accident de travail de plus de 30 jours. Cependant, maintenant, pour les maladies et accidents non professionnels, elle devient obligatoire à compter de 60 jours d'arrêt et plus de 30 jours. Les nouvelles visites. Donc, les nouvelles visites, nous avons la visite POX d'exposition qui remplace la visite de fin de carrière, qui est une visite qui va au bénéfice des salariés qui ont bénéficié au cours de leur carrière d'une surveillance individuelle renforcée ou qui sont exposées à certains risques professionnels. Donc, on en a cité quelques-uns, agents chimiques dangereux, travail de nuit, bruit, etc. Elle est demandée par l'employeur ou à défaut le salarié jusqu'à six mois après la cessation de son exposition ou son départ à la retraite. Elle est effectuée par le médecin du travail et le but est de faire un état des lieux et d'indiquer au médecin traitant le suivi à adapter en fonction de l'exposition du salarié. La visite de mi-carrière, elle concerne les salariés à l'âge de 45 ans. Elle est demandée par l'employeur. Alors, c'est l'année civile des 45 ans ou une échéance prévue par accord de branche. Elle peut être réalisée soit par le médecin du travail, soit par l'infirmé diplômé en pratique avancée. Le but est de prévenir la désinsertion professionnelle et de faire un état des lieux de l'adéquation du poste de travail avec la santé du salarié. Le rendez-vous de liaison, c'est une grande, grande nouveauté. Le rendez-vous de liaison, il est là pour anticiper la reprise. Alors, jusqu'à présent, il y avait une certaine réticence des employeurs à prendre contact avec le salarié quand ce dernier était en arrêt. Là, maintenant, il y a cette possibilité avec ce rendez-vous de liaison où les salariés en arrêt pour maladie ou accident de travail supérieur ou égal à 30 jours peuvent, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, provoquer ce rendez-vous pour organiser la visite dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, le service de santé peut participer à ce rendez-vous. La création d'une cellule dédiée à la désinsertion professionnelle. Cette cellule est animée et coordonnée par le médecin du travail ou par un membre de son équipe pluridisciplinaire qui agit sous sa responsabilité. Alors, bien sûr que le but de cette cellule est d'identifier les situations qui vont probablement déboucher sur une difficulté de reprise. Donc, l'anticipation, elle se fait réellement au niveau de la visite de pré-reprise. Cette cellule, elle permet d'accompagner le travailleur qui va pouvoir être éligible au bénéfice de certaines actions de prévention et notamment des dispositifs de sécurité sociale. Ces dispositifs de sécurité sociale sont laissés encadrés, notamment, qui est mis en œuvre à la demande de l'assuré ou du médecin traitant, du médecin conseil proposé par le service de la CARSAT, le service de santé ou les instances du handicap. Il permet aux salariés d'évaluer pendant l'arrêt de travail, au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Pendant cet essai encadré, il y a maintien des indemnités journalières et éventuellement de l'indemnité complémentaire. Sa durée est de 14 jours, renouvelable une fois. Et bien sûr, cet essai encadré donne lieu à une signature de convention engageant les différents partenaires. La convention de rééducation professionnelle en entreprise. Alors, c'est un autre cas. C'est un salarié qui risque de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle ou de reprendre son emploi après un arrêt de travail. Jusqu'à présent, ce dispositif était dédié aux salariés statut travailleur handicapé. Maintenant, il est ouvert à tout salarié qui risque de ne pas pouvoir reprendre son emploi. Ça permet de se réhabituer à leur poste au sein de l'entreprise d'origine ou d'apprendre une autre profession dans une autre entreprise. Et là, la durée maximale est de 18 mois. On a un calendrier qui commence le 1er avril parce que c'est la date à laquelle la réforme nous a imposé un certain nombre de changements. Donc, les services de santé au travail deviennent SPST. Je vous en ai parlé. On a mis en place et on met en place un nouveau rendez-vous médicaux à partir du 1er avril. Au mois de juin, on va avoir le décret qui va sortir sur l'offre-socle. Au mois d'octobre, le lancement du passeport prévention. Au juillet, le dépôt du DUR sur le portail numérique. Pour les entreprises supérieures à 150 et un an après, pour les autres entreprises. En janvier 2024, le volet relatif à la santé au travail du dossier médical partagé. La communication entre SPST et organismes de sécurité sociale. Et en juin 2024, ce sera le dernier délai pour obtenir notre certification des SPST. Comme vous le voyez, on a des échéances déjà qui sont tombées au 1er avril. Il y en a d'autres qui vont tomber d'ici juin 2024. On attend encore une quarantaine de décrets. Je pense qu'on refera un webinaire régulièrement pour vous mettre à jour et vous informer des évolutions. Parce qu'on ne peut pas tout le faire et dans un webinaire, ça durerait trop longtemps. Et là, on s'est donné une petite heure pour faire ce webinaire aujourd'hui. Déjà, je voulais vous remercier d'être très, très nombreux aujourd'hui à ce webinaire. Vous dire que vous êtes déjà un certain nombre à avoir posé des questions-réponses. Je vous invite maintenant à poser toutes les questions que vous souhaitez de telle sorte à ce qu'on puisse y répondre. En tout cas, on va répondre aux questions qui n'ont pas été déjà expliquées et présentées. Alors, aurons-nous les supports vus après la réunion ? Je dis que oui. Tout à fait. Dès lors que vous avez votre adresse mail indiquée, tous les supports vous sont transmis à posteriori. Pas de soucis. Alors, concernant les supports, sachez qu'il y aura une vidéo également sur YouTube que vous pourrez aller consulter. Vous avez aussi sur le site de l'IST toute une série de documents sur cette réforme de la santé au travail. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'IST 83. Vous avez le lien qui est également partagé, de telle sorte à vous renseigner au fil de l'eau des prochaines évolutions. Alors, c'est vrai que vous avez vu le planning, en tout cas l'échéancier de l'application de décret est quand même sur deux ans, ce qui est relativement long, ce qui est nécessaire parce qu'effectivement, cette réforme, elle est lourde, elle est pleine de sens, mais très lourde. Donc, ce qui fait que notamment, quand on voit les questions concernant le DURP, doit-on garder dans les nouveaux les risques liés au COVID ? C'est vrai, le COVID. Est-ce qu'il reste intégré dans notre document unique ? Docteur. J'aurais tendance à dire oui. Oui. Moi aussi. Alors, les garder à un mètre de distance, bon, maintenant, ça a évolué. Ces notions, effectivement, qui ont été données au début de la crise sanitaire ont connu de grandes modifications, plutôt maintenant des deux mètres et autres. Mais c'est vrai que le risque lié au COVID-19 doit rester dans vos documents uniques d'évaluation des risques professionnels, bien évidemment, sur les versions qui vont arriver, avec maintenant une mise en œuvre. C'est vrai qu'avec les différentes mesures qui ont évolué, on voit bien que les risques liés au COVID sont peut-être un des risques qui bougent le plus en entreprise au fur et à mesure des données médicales qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'est-ce qu'un IDO IPA, Docteur ? Ah, un infirmier en pratique avancée. Bien. C'est un infirmier qui va suivre une formation complémentaire dans le cadre de la santé au travail ou dans d'autres domaines. Dans tous les domaines, on a des infirmiers en pratique avancée. Et ils seront plus à même de répondre à certaines questions des salariés, notamment en santé au travail. Et ça nous permettra à nous, vous savez qu'on a un certain nombre de visites médicales que l'on peut déléguer à des infirmiers, auquel cas ils font des entretiens infirmiers. Le fait d'avoir des infirmiers en pratique avancée nous permettra de déléguer un peu plus de visites entre le médecin et l'infirmier en pratique avancée. Et tout ça, c'est aussi, entre autres, pour faire face à la pénurie de médecins du travail. Et c'est bien de le rappeler. C'est vrai que malheureusement, on fait face à une forte pénurie de médecins au travail comme de médecins généralistes et d'autres spécialités. Et donc, on essaie de trouver des solutions. Et la solution de faire monter en compétence des infirmiers, ce qu'on appelle des IDES, si nous, infirmiers diplômés d'État en santé au travail en IPA, c'est un plus. Quand on tombe par cessation d'exposition à un risque particulier, par exemple le CMR ou le CMR, est-ce qu'il faut exposer les salariés ? Alors, risque particulier, effectivement, on va avoir la liste réglementaire classique. Mais quand on parle de CMR, de toute façon, on est dans le cadre d'un risque particulier. Donc, risque particulier, vous avez le bruit, vous avez, on en a cité quelques-uns dans le diaporama, je ne me souviens plus exactement lesquels. Mais de toute façon, vous avez, dès qu'un salarié est catégorisé en surveillance renforcée, c'est qu'il est soumis à un risque particulier. Et pour les autres risques particuliers qui ne rentrent pas dans le cadre d'un CIR, on en a, notamment le bruit, fait partie d'un risque particulier, mais pas forcément d'une CIR. Donc, le texte prévoit les deux cas, risque particulier et surveillance individuelle renforcée. C'est vrai que la notion de risque particulier, c'est souvent une notion qu'on retrouve dans la liste des risques particuliers. Cette liste des postes à risque particulier est souvent demandée lorsqu'on emploie des intérimaires ou des CDD, c'est-à-dire qu'on est sur des postes où on a un risque identifié comme étant particulier parce qu'il nécessite une formation renforcée à la sécurité, parce qu'il nécessite une habilitation particulière, une autorisation particulière, notamment la conduite d'engin, pour prendre cet exemple. Et c'est vrai que le bruit, souvent, est un risque qu'on va retrouver dans cette liste des postes à risque particulier parce qu'il y a une notion de formation renforcée à la sécurité, notamment dans l'application de mesures sur des mesures de protection collective ou des mesures de protection individuelle, comme le port des casques. Donc, c'est vrai que cette notion de risque particulier peut être vue sous ces deux angles-là. Comment se métallise la liste post-exposition sur la fiche de visite du salarié ? Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas de… On n'en sait rien. On n'en sait pas… Oui, on a tendance à voir plus. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est vrai que cette visite post-exposition, elle n'a pas pour but de donner à l'employeur une fiche de fin de visite. Le but de la visite de post-exposition est de pouvoir remettre aux salariés un document qui sera à destination de son médecin traitant ou de la CARSAT s'il y a un suivi particulier, notamment Amiante, etc. Mais l'objectif de cette visite, c'est vraiment de remettre aux salariés un document lui permettant d'assurer son suivi médical, on va dire, par son médecin traitant ou autre. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop comment on va gérer cette visite post-exposition parce que d'abord, il va falloir qu'on puisse identifier quel salarié peut en bénéficier ou pas. Donc, en amont, un travail du médecin du travail avec le dossier du salarié pour savoir si cette visite est nécessaire ou pas. Si elle est nécessaire, elle donnera lieu à l'établissement d'un document et peut-être ou pas, on ne sait pas encore, à une fiche de fin de visite. Alors, cette question, on se demandait si on allait l'avoir, mais on l'a eue. Je vous remercie en tout cas de la poser parce qu'on l'a régulièrement et on n'est pas là pour ne pas répondre aux questions. Bien au contraire, on va répondre à toutes les questions. Il y a une personne qui nous dit qu'elle a du mal à avoir des rendez-vous pour des VIP, donc des visites d'information. Par manque de places disponibles, comment allez-vous envisager des rendez-vous supplémentaires ? C'est une très bonne question. Je vous remercie d'avoir posé. Il est vrai que l'État, dans sa grande bienveillance, a prévu des visites supplémentaires. Et comme je venais de vous l'expliquer, on manque de plus en plus de médecins du travail. Donc, on peut se poser la question de savoir comment on va faire pour assurer ces visites. Alors, plusieurs pistes. La première, ce sont les infirmiers en pratique avancée, dont on vient de parler précédemment. La deuxième réponse, c'est que nous, dans le Var, on est censé, pour être au complet en matière de médecins, il nous faut 60 médecins. Aujourd'hui, on a 50 médecins, il nous manque donc 10 médecins. Donc, on a lancé un grand plan de recrutement de médecins. On fait des entretiens tous les jours et on espère avoir le bon nombre de médecins d'ici la fin de l'année. On a également lancé un grand plan de recrutement sur des infirmiers. en santé au travail, à savoir qu'on en recrute une dizaine également. On a réalisé déjà environ la moitié des recrutements d'IDEST, ce qu'on appelle les IDEST. Et on a également lancé un plan de recrutement sur les agents techniques en santé au travail, les ATST, qui sont des personnes qui se déplacent dans les entreprises pour faire des fiches d'entreprise, des études de poste ou autre. Et on a également une dizaine d'ATST qui ont été… En fait, on a fait de la promotion interne. Donc, on a fait évoluer du personnel chez nous. Ces personnes sont en formation, sortiront de formation au mois de novembre. Et donc, en novembre, on aura une dizaine d'ATST supplémentaires sur le terrain pour venir vous rencontrer et vous aider dans les actions de prévention. On espère et on est confiants sur le fait que ces 30 recrutements qui ont été programmés cette année, et imaginez 30 recrutements sur l'effectif de 210, c'est juste colossal. Ces 15 % de recrutement sur une année, c'est énormément d'investissements. C'est un gros engagement que l'on prend. Ça, plus les infirmières pratiques avancées, devraient nous permettre dans les mois qui viennent, pas tout de suite, et on s'en excuse, mais d'assumer nos missions, à savoir remplir et faire toutes les visites comme la loi nous le demande. Le support, on a déjà répondu, donc vous pourrez le récupérer sur le site. Comment avez-vous prévu d'analyser votre offre de service et en quoi consiste la certification pour les SPST ? Alors, la qualité du service, ce n'est pas nous qui avons souhaité, c'est l'État qui souhaite qu'on puisse mesurer ce qu'on appelle l'effectivité du service rendu. Aujourd'hui, ce décret n'est pas sorti, donc qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans ? Je n'en sais rien. On peut imaginer qu'ils mettront le nombre de visites réalisées, le nombre de fiches d'entreprise à jour et le nombre d'actions en milieu du travail réalisées sur l'ensemble des entreprises. Voilà, ça, ce sont trois indicateurs qui, je pense, feront partie de l'analyse de l'offre de service. Et en quoi consiste la certification pour les services de prévention en santé au travail ? Elle va consister à mettre en place un processus de certification lequel, aujourd'hui, on ne sait pas répondre parce qu'on attend le décret. Jusqu'aujourd'hui, il y avait une certification qu'on appelait Amexiste, qui était une certification spécifique pour les services de santé au travail. On a également de l'ISO ou autre. Comment et sur quoi va être basée la prochaine certification ? On n'en sait rien. Donc, on attend ce décret. Sachez qu'on a quand même anticipé un petit peu la chose en faisant déjà un pré-diagnostic de notre état en matière de certification. Et on a également lancé le recrutement d'un responsable qualité. Donc, si vous entendez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui souhaiterait venir nous rejoindre dans nos équipes pour nous aider à mettre en place la qualité et la certification de notre site de service, envoyez-nous ces candidatures. On les recevra et on les regardera avec attention. Dans vos questions que vous posez, elles sont nombreuses. On voit que le sujet, en tout cas, questionne beaucoup. De notre côté aussi, parce que, comme disait M. Carburiot, il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas encore pour nous très lisibles et visibles, puisque les décrets, et si je ne m'abuse, je crois que maintenant, c'est 80 décrets d'application. C'est très complexe. Donc, il y a un sujet qui est sur la visite de mi-carrière. Doit-on programmer cette visite pour tous nos salariés âgés de plus de 45 ans ? Alors, non. Non, ne nous envoyez surtout pas tous vos salariés de plus de 45 ans. La loi s'applique au 1er avril. Donc, effectivement, ceux qui arrivent dans leur 45e année ou qui y sont, effectivement, la visite est à programmer. Maintenant, pour tous ceux qui ont 50, 55 et qui ont, on va dire, qui arrivent, qui ont loupé les 45 ans, non, on ne peut pas avoir tous vos salariés âgés de plus de 45 ans. Et ce n'est pas l'objectif de cette réforme. Donc, ceux qui atteignent les 45 ans à compter du 1er avril, bien sûr, seront reçus. Donc, je n'ai pas le droit à la visite de mi-carrière ? Non, c'est trop tard. Bon, merci. Autre question sur la visite post-exposition. Quel document l'employeur posera-t-il pour justifier, lors d'un audit, par exemple, d'avoir fait cette visite à son salarié ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, grande question encore. C'est pour ça, ce que vous disiez, on va organiser d'autres ateliers, d'autres rendez-vous santé-sécurité au travail au fur et à mesure. Voilà des éléments qui vont nous arriver. Le fonctionnement du passeport prévention, ça aussi, cette nouveauté. Est-ce qu'on a déjà des éléments sur son fonctionnement ou le décret n'est pas encore paru ? Non, le décret n'est pas paru. Ce passeport va concentrer toutes les actions de prévention que vous aurez fait faire à votre salarié, mais aussi les actions qu'il aura fait de son côté hors temps de travail. Donc, c'est quelque chose qui va lui appartenir, visiblement. Maintenant, sous quel format ? Qui va le conserver ? Je suppose que c'est le salarié, mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, sur d'autres sujets que vous avez évoqués, puisqu'on a deux canals de discussion, on parle du papy-pac. Ça aussi, c'est un sujet, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises. Doit être obligatoirement dans le même fichier que le DURP ou nous pouvons les séparer pour passer son actualisation. D'une manière générale, et jusque-là, en termes de bonnes pratiques, il était plutôt souhaitable de ne pas dissocier les deux, parce que ça donnait une meilleure lecture entre un risque identifié, analysé, coté, et derrière, sur la même ligne, son plan d'action. Aujourd'hui, et dans ce projet de dématérialisation, on ne connaît absolument pas la forme que cela va prendre. Est-ce qu'on est juste sur, je scanne un document et je le dépose ? Est-ce qu'il y a un format particulier dans lequel il faut rentrer ? Donc, pas plus d'éléments. Néanmoins, si vous avez toujours fonctionné, vous, de votre côté, entre un DURP et un papy-pac séparé, maintenez si c'est votre mode de fonctionnement. Si maintenant, vous voulez améliorer, et c'est peut-être l'occasion de changer les choses, peut-être effectivement d'avoir des éléments qui soient dans le même fichier. Ça, c'est une question de bonne pratique que la loi ne donne pas du tout comme règle de travail. Visite de pré-reprise et rendez-vous de liaison. Est-ce qu'on a une différence entre les deux ? Oui, il y a une grosse différence. La pré-reprise, comme je l'ai indiqué, a lieu à l'initiative du salarié, du médecin traitant, du médecin conseil, maintenant du médecin de travail. Elle a lieu pendant l'arrêt du salarié, et le salarié n'est pas dans l'obligation d'en informer son employeur. Ça veut dire qu'au terme de cette visite, s'il y a des aménagements à proposer ou une situation qui nous oriente probablement vers une inaptitude, vous pouvez avoir les conclusions de cette visite uniquement si le salarié nous y autorise. Sinon, vous n'êtes pas informé ni de la visite, ni des conclusions de la visite. Là, on est dans le cadre d'une pré-reprise. Le rendez-vous de liaison, c'est autre chose. Ce n'est pas une visite médicale, déjà. C'est un rendez-vous, un entretien entre l'employeur et son salarié où peut éventuellement participer le service de santé. Mais pour le rendez-vous de liaison, il est à l'initiative de l'employeur ou du salarié pendant l'arrêt de travail du salarié. Le salarié, bien sûr, peut décliner l'invitation. Il peut aussi faire participer le référent handicap si on est dans une entreprise de plus de 250 salariés. Et le but est de pouvoir échanger salariés, employeurs et éventuellement services de santé sur les améliorations, les conditions de travail, sur l'aménagement à proposer ou nécessaire au retour du salarié. Donc, c'est vraiment de reprendre contact avec son salarié pendant son arrêt de travail, ce qui est toujours délicat à l'heure actuelle pour les employeurs qui ont des difficultés à prendre contact avec leur salarié pendant un arrêt prolongé ou qui sont réticents à le faire. Là, maintenant, la loi nous y autorise, mais effectivement, on est dans un échange qui n'est pas formalisé à l'heure actuelle, donc dans un entretien entre le salarié et son employeur sur les éventuels aménagements à mettre en place. Si ce rendez-vous peut aussi déboucher sur une visite de pré-reprise où le côté médical sera analysé, mais encore une fois, la pré-reprise est vraiment quelque chose qui est à la main du médical et le rendez-vous de liaison à la main de l'employeur. Merci beaucoup, docteur. Sur la visite de reprise, vous voulez peut-être répondre à Astrid. Astrid nous dit que le geste a fait un win-web sur la loi du 2 août et que l'avocate qui a exposé la loi a laissé sous-entendre que la visite de reprise après 30 jours d'arrêt est obligatoire. Dans notre diaporama, on dit qu'elle n'est pas obligatoire. La visite de reprise après 30 jours d'arrêt est obligatoire en accident de travail. Elle est à 60 jours depuis le 1er avril. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, on parle de pré-reprise qui est facultative, pas de reprise. Dans notre diaporama, on est sur un arrêt de travail de plus de 30 jours avec une visite de pré-reprise qui est facultative. On n'est pas dans le cadre de la visite de reprise, si c'était ça la question. Oui, je pense que c'était ça. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions et à toutes les discussions. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive. Vous êtes nombreux. Oui, merci. On a beaucoup de remerciements. Il y avait une des questions ici, peut-être, sur la visite médicale de suivi. Visite médicale de suivi, visite périodique. Si c'est des visites périodiques, si, effectivement, on en fait toujours. Alors, dans la mesure du possible, ce ne sont pas des visites qu'on a tendance à non prioriser par rapport aux visites de reprise qui ont un caractère plus urgent. Mais effectivement, si, si, on en fait toujours. Et puis, une dernière question, et comme ça, on aura effectivement fait l'ensemble, c'est la convention de rééducation est-elle au bon vouloir du salarié ? Clairement, c'est sûr que la convention de rééducation, comme l'accord, comme l'essai encadré d'ailleurs, il y a une nécessité de, on va dire, que le salarié soit proactif et son employeur aussi d'ailleurs. Donc, si on a un salarié qui ne souhaite pas que ce soit mis en place, ce n'est pas la peine de tenter l'expérience. On est d'accord. Sur la, justement, alors, une question encore, on rentre en des cas très particuliers, mais pour l'histoire, effectivement, de salariés en arrêt maladie depuis six mois avec éventuellement une aptitude en bout de course, est-ce qu'on peut obliger la visite ? Alors, l'obliger à quoi ? Je pense à cette convention de rééducation. C'était ça, c'est ce que vous venez de répondre. Voilà, c'était, donc, vous avez répondu. Et la visite au bout de soixante jours concerne uniquement, alors, un arrêt maladie. Oui, un arrêt maladie ordinaire. Et pour un accent de travail, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Voilà, très bien. Bon, on a fait l'ensemble de toutes vos questions. En tout cas, c'est riche. On voit que ça vous interpelle beaucoup. Dans tous les cas, nous, nous avons pour objectif, voilà, de revenir vers vous rapidement, puisque les décrets d'application arrivent un petit peu au compte-gouttes, de renouveler ce rendez-vous santé-sécurité au travail avec d'autres éléments nouveaux. Et puis, nos prochains rendez-vous aussi, ou comme pour objet, la pénibilité au travail, qui est un sujet d'actualité et qui fait grand débat, en tout cas, auprès de nos politiques. Donc, tout ceci est en cours, pour moi, je pense, de réforme. Et on sera amené cette année à refaire ces rendez-vous santé-sécurité au travail sur ces thématiques. Je remercie Dr Patelis, M. Carburio, voilà, pour ce dernier rendez-vous pour notre avant l'été. Et puis, on se retrouve à la rentrée sans aucun souci. Une bonne journée à vous. Merci à tous. Merci.